... Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au patching dans Usine Oliok. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fabriquer un simple synthétiseur monophonique. L'idée ici n'étant pas de révolutionner le monde de la synthèse avec un synthétiseur super puissant, mais plutôt d'avoir une approche un peu pédagogique tout en réalisant son premier objet musical. Pour commencer, rendons-nous dans le browser avec CTRL-B, POM-B, dans la section modules. Nous tapons dans la barre de recherche OSC. Nous insérons un oscillateur simple. Analysons en détail ce module. Celui-ci est doté de trois entrées et d'une sortie. La première entrée nous permet d'ajuster la fréquence, la seconde l'amplitude, et la troisième de choisir le type d'oscillateur. Par défaut, la fréquence est réglée à 200 Hz et l'amplitude à 1. Cette valeur est très puissante. Aussi, je vous conseille de commencer par la baisser avant de connecter une sortie. Si je connecte une sortie à la sortie de mon oscillateur, j'entends instantanément la fréquence. L'idée étant de pouvoir jouer des notes, nous allons commencer par insérer un objet nous permettant de recevoir des informations MIDI dans le patch. En tapant Input dans la barre de recherche, j'accède à l'objet Input MIDI. Dans mes préférences MIDI, je remarque que j'ai un clavier KeyStation de connecté. Je peux l'activer et dans ma fenêtre Device, je peux importer le device correspondant dans mon rack. A partir de là, en cliquant sur le module MIDI, je vois les infos qui rentrent. Pour rester simple, nous allons activer un filtre qui ne laissera passer que les notes ON. Le code 1 correspond à la note jouée et le code 2 à la vélocité de cette note. Je vais devoir convertir ces informations en fréquences exprimées en Hertz et en amplitude. En tapant Note dans ma barre de recherche, je trouve un module Conversion MIDI Note to Frequency. Je relie ce module à mon code 1 et à ma fréquence. A présent, mon clavier contrôle la hauteur de mon oscillateur. Mais l'oscillateur joue en permanence. Afin de contrôler directement l'amplitude depuis mon clavier, je vais rajouter un module ADSR. Choisir le Data Generator ADSR. En reliant le trigger de mon module MIDI au trigger de mon ADSR. Et en reliant mon enveloppe à l'amplitude, je vais pouvoir contrôler le déclenchement des notes. Je vais, avant de connecter les sorties, ajouter un module Multiplication ainsi qu'un fader pour pouvoir continuer à contrôler l'amplitude globale de mon oscillateur. Mon synthé est à présent quasiment opérationnel. Il ne me reste plus qu'à l'interfacer en ajoutant par exemple des réglages d'enveloppe sur mon patch. CTRL-L, POM-L pour déverrouiller l'interface et l'agencer à ma guise. Si je veux faire correspondre la vélocité de mon clavier à l'amplitude de mon synthé, je peux aussi ajouter un autre multiplicateur. Je divise le code 2 qui correspond à la vélocité par 127. J'obtiens ainsi un résultat compris entre 0 et 1 que j'ajoute à mon multiplicateur. Je peux également, si je désire avoir plus de contrôle, filtrer les notes ON et les notes OFF en important deux modules FILTER. Je place le premier en NOTE ON, le second en NOTE OFF. Je désactive le filtre de mon entrée. Je désactive le trigger et à la place, je mets le PASS TRIGGER du filtre NOT ON en PLAY et le PASS TRIGGER du filtre NOT OFF en STOP. Ainsi, c'est le relâchement de la touche qui arrête la note. Je vais également tirer un COMBO BOX depuis l'entrée TYPE de mon oscillateur pour pouvoir changer la couleur du son. Et également intercaler un filtre entre l'oscillateur et la sortie pour pouvoir sculpter le son. Mon synthétiseur est terminé. Je peux lui apporter toutes les améliorations comme doubler l'oscillateur. Ajouter sur le second oscillateur un module PLUS pour pouvoir créer un décalage de hauteur. Si je veux créer un décalage par note, je peux mettre le module PLUS en amont du module NOTE TO FREQUENCY. Étant donné que mon synthétiseur reçoit des informations MIDI, je peux lui envoyer des notes directement depuis un STEP séquenceur. Je peux contraindre la note minimum et la note maximum et également insérer un module TRANSFORM pour imposer une gamme. Pour cet usage, il convient plutôt de passer par la méthode de trig afin d'avoir la main sur l'enveloppe. À présent que nous avons notre synthé de réalisé, nous allons pouvoir nous amuser à le contrôler de manière originale grâce à l'outil de détection BitFollower. Je crée un nouveau patch que je glisse en amont du rack et je place un BitFollower avec 3Shield en entrée. Je vais chercher le DEVICE INPUT correspondant à mon micro et je relis un module AUDIO IN sur le BitFollower. En ajustant les paramètres, je peux créer un trig sur les transitoires de ma voix. Je vais utiliser ce trig pour déclencher une note MIDI aléatoire. Je vais la contraindre entre une valeur minimum et une valeur maximum, spécifier que le déclenchement s'opère avec le trigger, relier la sortie bit à la sortie trigger IN. J'ajoute un module TRANSFORM pour contraindre mes notes à une gamme. une sortie MIDI. Je peux ainsi piloter mon synthétiseur avec la voix. Il est ainsi très facile de dupliquer le rack pour créer un générateur d'accords à deux voix Rien ne m'empêche également de m'amuser à importer un VST et de le piloter avec la voix afin d'obtenir des ambiances génératives. Voilà, c'est tout pour ce synthétiseur monophonique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada